Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver pour ce nouvel hebdo. Nous sommes au salon Cousu de Fil Rouge à la Rotonde à Cap Avenir Vosgetahon. Le salon bat son plein, il se déroule jusqu'à dimanche. Nous, on va faire un tour tout de suite. Nous sommes à l'intérieur de la Rotonde au salon Cousu de Fil Rouge. Je suis avec Isabelle Aubertin, bonjour. Bonjour. Je rappelle que vous faites partie de la chambre de métier de l'artisanat et c'est vous qui organisez notamment le salon Cousu de Fil Rouge auquel on se trouve en ce moment. J'imagine que c'est un grand moment après une année blanche de se retrouver tous ici. Oui, on l'a senti. Les artisans étaient vraiment très contents de pouvoir se retrouver, de pouvoir retrouver leur public. Et voilà, c'est beaucoup d'artisans qui s'étaient inscrits en 2020. Le salon avait été annulé et donc aujourd'hui, ça prend forme et tout est prêt pour accueillir plein de monde. Toujours beaucoup d'exposants. Combien on en retrouve cette année ? Alors, on a une soixantaine d'exposants. On avait démarré à 35 en 2016. Donc, on a une soixantaine d'exposants qui viennent donc de tout le Grand Est et qui viennent d'autres régions de France, de Bretagne, de régions parisiennes, du Nord, du Sud-Ouest, du Sud, partout. Et parfois même de l'étranger, ça arrive. Parfois même de l'étranger. Donc, on a d'ailleurs une exposante allemande qui fait de la maroquinerie magnifique. Alors, rappelez-nous ce qu'on peut trouver ici pendant ces trois jours. Alors, les thèmes, c'est textile et mode. Donc, au niveau du textile, il y a des bijoux textiles, des sculptures, des vêtements, des chapeaux, des sacs, des écharpes. Il y a aussi de la décoration. En métier, voilà, on a des tapissiers décorateurs, des personnes qui font du linge de maison. Au niveau des métiers, on a des tisserands, on a des brodeurs, on a des enoblisseurs. Les enoblisseurs, c'est les personnes qui font elles-mêmes la teinture de leur tissu, leur textile, souvent d'ailleurs des teintures végétales. Et puis, du côté de la mode, on a pas mal de bijoux, donc de toutes sortes. On essaie de choisir vraiment des bijoux qui ont un style bien particulier. Et puis, on a également de la maroquinerie. On a aussi une artisane qui crée des chaussures artisanales. Voilà. Il y a un petit peu de tout. J'imagine que c'est assez emblématique d'avoir un salon qui met le textile à l'honneur dans une ville qui a beaucoup vécu par le textile. Je rappelle que le siège de la BTT était ici. C'était pas le siège, c'était le foyer social de la Blanchisse Rita Turritownez. Donc finalement, c'est un petit peu refaire honneur à cet endroit ? Exactement. C'est vrai que les Vosges étaient tout à fait légitimes pour accueillir un tel salon. Donc ce salon, il est vraiment unique dans le Grand Est parce qu'il est dédié à l'artisanat d'art, métier d'art, du textile et de la mode. Donc il est vraiment très particulier. Voilà, c'est tout à fait unique. On sait qu'il y a eu des heures difficiles dans les Vosges. Beaucoup d'usines ont fermé. Et aujourd'hui, est-ce qu'on peut dire que ça redémarre un petit peu finalement ? Alors moi, je ne voudrais pas me prononcer pour l'industrie textile parce que c'était vraiment très particulier. Mais je crois qu'il y a une envie de fabrication locale. Après, nous, on est sur le domaine des métiers d'art, donc qui sont justement des métiers qui peuvent apporter beaucoup au textile, puisqu'en fait, souvent, par exemple, dans la haute couture, tous ces métiers concourent en fait à la valeur ajoutée de la création de mode. Et donc, disons qu'en plus, c'est un secteur en pleine explosion, les métiers d'art du textile. Oui, c'est ce que je voulais de vous, Noam. Voilà, c'est-à-dire qu'il y a énormément de personnes. En fait, c'est devenu un matériau à part entière. Longtemps, ça a été considéré un petit peu comme le matériau pour les ouvrages de dames ou pour l'industrie, alors que maintenant, on voit exploser franchement une créativité. Et donc, on a notre cabinet de curiosité que vous allez voir tout à l'heure, qui est vraiment un lieu d'expression du textile. C'est-à-dire que là, le textile est utilisé véritablement comme art pour s'exprimer. Donc, l'artisanat du textile, finalement, se porte bien aujourd'hui, malgré cette crise qui a pu, pour les artisans, être difficile ? Alors, vous savez que beaucoup de personnes ont fait des masques pendant la crise Covid. Ça a relancé complètement la fabrication. Je disais, dans les Vosges, nous, au niveau du répertoire des métiers, on constate qu'il y a plus de 25% dans le secteur textile depuis 2019 puis 2020, alors que la progression du nombre d'entreprises dans l'artisanat, la moyenne, c'est 7%. Donc, ça vous donne un ordre d'idée. Après, tous ne sont pas dans les métiers d'art, mais bon, on a beaucoup de personnes qui font de la couture zéro déchet ou qui font... Mais c'est vraiment un domaine. Et puis, en plus, on a, nous, dans les Vosges, deux établissements qui forment dans le textile le lycée. Il semblerait qu'il y en ait un autre qui soit prévu à Remiremont. Je ne sais pas si vous en avez entendu parler. J'ai entendu parler. Voilà. Je ne sais pas quelle sera sa spécialité. C'est encourageant, en tout cas. Voilà. Oui, 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 je pense que, de toute façon, sur tout le Grand Est, ces métiers sont... La broderie parlée à Lunéville, enfin, tous les métiers d'art, du textile sont très bien présents sur les territoires Grand Est. Merci beaucoup, Isabelle Aubertin, d'avoir répondu à nos questions. On fait tout de suite une première pause dans cette émission et je vous propose justement de faire un tour de ce salon. Nos collègues sont venus et on se retrouve juste après. Magnifique ce salon, vraiment magnifique, il me plaît beaucoup. On ne sait pas regarder, tout est tellement beau. Je ne pensais pas qu'il y avait autant de gens qui avaient des idées comme ça. On vient tous les ans, on est habitués à venir parce qu'on trouve ça toujours magnifique. Les exposants viennent en majorité de la région Grand Est, les autres d'un peu partout en France. Ils ont été retenus pour l'originalité et la qualité de leur travail, tels ces foulards pour hommes ou femmes revisités. C'est très intéressant, je trouve très original et c'est vrai qu'en plus c'est très élégant. Donc moi je trouve ça très sympa, oui. Je peux même revisiter l'esprit du nœud papillon. Je m'amuse vraiment avec la forme et associer les soirées, les couleurs, les motifs. Et de salon en salon, les gens m'apportent leurs cravates parce que tout le monde a des cravates dans des cartons, dans des armoires. Catherine travaille à son compte. Installée à Sapoy, sur les hauteurs de Vanier, elle confectionne depuis 12 ans des mini-séries pour des clientes fidèles. Si elles veulent un 40, elles ont un 40 à essayer tout de suite, elles partent avec. Si elles veulent un 38, elles l'ont tout de suite, elles partent avec. Mais chaque taille est sur la même base, mais ils sont tous différents. Ils ont tous des détails, ils ont tous soit une capuche ou des détails qui sont différents, ce qui fait que chaque modèle restera unique. Dans ce salon, il est aussi question de métier d'art. Ces œuvres redonnent une seconde vie au napperon en dentelle. On l'a beaucoup vu sur des gridons avec des pots de fleurs, etc. Et c'est vrai que redresser, vu en transparence, voilà, les gens, ça modifie le regard. Ça réconcilie avec son patrimoine parfois. Nous sommes toujours au salon Cousu de fil rouge. Je suis avec Zorica Vucic. Bonjour. Oui, bonjour. Alors je rappelle que vous êtes conseillère en images et communications. Oui. Et là, sur ce salon Cousu de fil rouge, vous faites partie de l'espace relooking. Alors qu'est-ce qu'on peut faire ici ? Alors ce qu'on peut faire, ce que je vous propose, voilà, cet après-midi et demain après-midi également. Donc c'est un atelier découverte de la colorimétrie avec la dimension, en fait, des couleurs qui vous mettent en valeur. Et aussi l'analyse de votre morphologie. Donc là, c'est des conseils spécifiques, voilà, pour chacune, pour savoir maîtriser son image et se mettre en valeur. Parce que finalement, les couleurs qu'on porte, la forme des vêtements, c'est aussi un message qu'on véhicule à la personne en face de nous ? Complètement, complètement. Et prendre conscience, en fait, du message qui est véhiculé par le vêtement, c'est essentiel pour que chacun puisse, j'irais, se retrouver, se resituer dans sa bonne image. Parce que souvent, on perd confiance, on n'a pas d'estime pour soi, on n'aime pas son corps. Et là, c'est vraiment se réapproprier son corps, se réapproprier son image et s'accepter tel qu'on est pour gagner en confiance, pour gagner en estime de soi. Et se sentir, voilà, beaucoup mieux que ce qu'on peut des fois ressentir. Est-ce qu'on a un exemple concret ? Par exemple, on porte des couleurs chaudes, ça envoie tel message, des couleurs froides, tel message ? Oui, alors, effectivement, on a dans les couleurs trois dimensions. On a la dimension de température, les couleurs chaudes, les couleurs froides. Quand on est dans des couleurs chaudes, on va plutôt avoir ce côté énergique, dynamique, stimulant, plein de vitalité. Alors que les couleurs froides vont apporter un message plutôt calme, apaisant, une certaine confiance. Voilà, un côté plus discret aussi. Donc, ça dépend vraiment de la personnalité. Et ensuite, on travaille aussi sur tout ce qui va être la dimension du clair-obscur. Quand on est dans des couleurs sombres ou dans des couleurs claires, là, on va avoir un impact dans l'accessibilité. En fait, quelle dimension on met en place dans la communication ? Donc, plus on est dans des couleurs sombres, plus on va prendre de la distance ou en termes de hiérarchie également. Et les personnes qui viennent vous voir alors cet après-midi, qu'est-ce qu'elles recherchent finalement ? Elles sont un petit peu curieuses parce que ce n'est pas quelque chose qui est forcément connu. Et de comprendre que finalement, j'ai ce pouvoir, ce pouvoir de maîtriser mon image, ça impacte un petit peu quand même. C'est vrai que c'est toujours interrogeant, questionnant. Et c'est vraiment ça, c'est vraiment une curiosité et beaucoup d'intérêt surtout. Parce qu'elles repartent, quand elles repartent avec les conseils, c'est vraiment autre chose qui se met en place. Très bien, merci beaucoup Zorita d'avoir répondu à nos questions. On fait tout de suite une seconde pause dans cette émission. Et je vous propose de redécouvrir le portrait d'un jeune nancéen qui tisse ses propres jeans dans les Vosges. On regarde ça tout de suite. 5e enfant d'une fratrie de 7, Davey Dao a, comme on l'imagine, très souvent, trop souvent, porté les vêtements de ses grands frères. Alors après l'achat de son premier jean, à 14 ans, il s'est empressé de le personnaliser. 13 ans plus tard, c'est en véritable professionnel de la toile de Nîmes que Davey échange avec cette couturière de l'entreprise Continu Technology à Huxenier. Depuis quelques mois, c'est ici que le jeune nancéen de 27 ans fait fabriquer ses créations. À ce jour, quelques centaines de pièces. Nous, on est là pour définir une qualité, des produits bien coupés, parce qu'on fait de la mode, bien évidemment. Mais après, effectivement, que le client puisse choisir sa couleur de fil ou pouvoir faire pour 5% de mes clients des produits sur mesure, on doit pouvoir le proposer. Mais on est obligé de passer par du produit un peu, entre guillemets, standard aussi. Parce que malheureusement, on est dans un monde où quand vous voulez fournir, je ne sais pas, 50 points de vente, vous ne pouvez pas leur dire, ben voilà, on peut tous vous faire du jean sur mesure. Ce n'est pas tenable en termes de cadence et puis c'est trop difficile, c'est trop cher à sortir. Le prix de ses jeans, de 120 à 200 euros. Précédemment, il les concevait lui-même dans son arrière-boutique de Nancy. Pour prendre de l'envergure, hors de question toutefois de faire fabriquer à l'autre bout du monde, il a préféré parier sur le savoir-faire des salariés de cette entreprise vaugienne spécialisée dans le textile. Nathalie n'avait pas cousu des vêtements depuis des années. Est-ce que vous êtes contente de votre travail ? Absolument, oui. Pourquoi ? Parce que la machine fonctionne très très bien, le poids est très bien réglé, elle est régulière, elle est lisse. C'est un peu comme le vélo. Il faut se remettre, reprendre quelques petits points fondamentaux et puis après c'est reparti. Mais quand je vois tout le cœur qu'elle met à se remettre dedans, la fierté d'avoir vraiment des produits qui sont déjà dans le design très beaux et ensuite dans la confection encore plus. Donc voilà, c'est vraiment une fierté pour eux et pour moi aussi bien sûr. Les jeans Dao, aujourd'hui une goutte d'eau dans le chiffre d'affaires de l'industriel, de l'artisanat industriel qui utilise toutefois ses découpeuses ultra modernes. L'année prochaine, grâce à un réseau de distributeurs qui se met doucement en place, la production devrait tripler. J'ai passé deux mois à venir ici et puis je vais encore en passer énormément de temps ici parce que je prépare le produit pour l'année prochaine, le type 5 de 2016 et donc qui est cette fois-ci très bien codé, donc très repéré aussi pour pouvoir mettre les pièces exactement là où elles doivent être. La marque Dao, une belle illustration de la fabrication locale d'un produit mondialisé depuis des années. Sans aller jusqu'à espérer une renaissance de la filière textile sur notre département, cela prouve toutefois qu'il y a encore quelques niches économiques à explorer. Nous sommes de retour au salon Cousu de fil rouge à la Rotonde à Cap-Avenir-Vauchetaron. Je suis avec vous Françoise Maillet, bonjour. Bonjour. Alors vous êtes à la fois artiste peintre et aussi créatrice d'art en textile. Expliquez-nous un petit peu finalement ce qu'on peut trouver autour de nous. Alors qu'est-ce qu'on peut trouver autour de nous ? Des œuvres textiles, on va dire des techniques mixtes, fabriquées avec beaucoup de matières différentes mais aussi de techniques et aussi derrière se cachent des histoires. Est-ce que c'est un peu des tableaux ? Vous aimez dire que ce sont des histoires que vous racontez ? Ce sont des histoires que je raconte et je me rends compte que le textile permet de raconter tout ce que l'on veut et même des choses qui peuvent sembler sombres deviennent tout à fait acceptables, on va dire, avec le textile. Peut-être liées à ces matières douces, ça peut être de la laine feutrée, des soies, des velours de soie. Donc tout ça calme, on va dire, les sujets. Et vous les travaillez de quelle manière ? Alors la machine à coudre, à la main un peu les deux ? Toutes sortes de techniques dont la machine à coudre met en piquet libre, donc sans les griffes d'accroche ou alors quand ce sont des petites choses à la main, le perlage à la main. Par contre la fabrication des textures aussi, je travaille beaucoup le parchemin de soie où j'introduis des fibres qui vont fusionner avec. Mais il y a aussi le travail de la laine feutrée, car on a des éléments en laine feutrée dans les différents tableaux. Et aussi de l'or, puisque là-dedans j'ai fusionné de l'or avec de la laine feutrée. Donc c'est vraiment plein plein de choses. Et aussi les éléments en verre que je tiens à souligner, dynamiques et souffleurs de verre à la flamme, Julie Gonce. Et j'ai la chance de pouvoir bénéficier de ces petits trésors en verre quand elles me les offrent, elles me les donnent. Vous, le textile, il me semble que c'est une histoire de famille. Oui, c'est une histoire de famille, on va dire qui va même démarrer petite fille. Ma mère était petite main dans une maison de haute couture à Marseille. Donc elle nous faisait aussi nos vêtements. Il y a aussi ma grand-mère qui est très importante, parce que grâce à elle, j'ai récupéré des perles, mis avec beaucoup d'amour dans une boîte en fer qui est devenue ma boîte à trésors. Et je ne savais pas quoi faire de ces petites paillettes, de ces petites perles. Elle habitait à Rehéry, c'était une femme de la campagne, qui pratiquait la broderie de Lunéville. Et il y a un monsieur qui venait chaque mois rechercher les planches perlées qui devait servir après dans des maisons de haute couture. Pour quelques deniers, on va dire qu'elle a un peu d'argent. Et vous, vous avez, malgré cet amour pour le textile, vous n'avez pas commencé par ça. Vous avez commencé par la peinture. Par la peinture, tout à fait, oui. J'avais envie de quelque chose d'artistique. Le dessin, la peinture, c'est la première chose qui vient en tête. On n'a pas toujours l'idée de se diriger vers le textile. On ne sait pas ce qu'on peut faire avec le textile, peut-être en passant par une école. Mais c'était les arts décoratifs qui m'ont attirée. Et il y a eu aussi une période de théâtre, parce que j'aime beaucoup, beaucoup le théâtre. Et j'avais envie des mots, donc raconter, mais aussi les jouer. Et puis, je me suis redirigée vers l'illustration, je veux dire, au départ de ma carrière. Et aujourd'hui, donc, le textile, vous avez toute votre place ici au cabinet de curiosité, on peut dire ? Moi, je dis que oui. Je dis que oui. On se nourrit aussi des œuvres des autres. On apporte aussi quelque chose. Je le vois au travers des yeux des visiteurs. Et ça, c'est très agréable. Mais aussi, on se dit, on a notre place. On a aussi des choses à raconter, à véhiculer. Ça change de la peinture. Ah oui ! La peinture a quelque chose de très cérébral pour moi. Et le textile m'a permis d'avoir un énorme terrain de jeu, de matière, de possibilités. Et tout ce qui est personnages sont nés avec le textile. Alors que dans mes peintures, on est dans une architecture qui est plutôt à la Georges Pérec, on va dire. Et alors que là, on est avec vraiment une mise en scène de personnages un petit peu bancales, mais de notre quotidien. C'est un peu nos travers. Ça me plaît beaucoup. Je suis devenue metteur en scène quelque part. Donc, pour voir ce que vous avez mis en scène, on a rendez-vous ici à la Rotonde au cabinet de curiosité. Merci, Françoise Maillet. Mais je vous en prie. Et puis belle visite pour tout le monde. Merci. On regarde tout de suite les infos de la semaine. On le sait, les attentes en termes de santé de proximité sont nombreuses. Et à Cap Avenir Vosges, ce premier coup de pelle donné mercredi était très symbolique. Les travaux d'une future maison de santé pluridisciplinaire vont débuter sur la plage Jules Ferry, située entre le canal de l'Est et le centre-ville. La maison de santé va s'intégrer dans un plan global d'aménagement et de revitalisation du cœur de ville. Les locaux, une fois terminés, seront loués et répartis entre une quinzaine de professionnels. Quatre médecins généralistes, un dentiste, cinq cabinets d'infirmiers, trois kinésithérapeutes, deux sages-femmes et un cabinet mutualisé pour les urgences. Budget de ce futur équipement de santé moderne et accueillant, près de 2,5 millions d'euros, avec des subventions de l'État et du département pour une ouverture d'ici un an. Depuis quelques jours, les enfants de l'école de Girmont n'aperçoivent plus d'adultes cigarettes à la main à la sortie de l'école. La municipalité de Tahon, en partenariat avec la Ligue contre le cancer des Vosges, a signé un arrêté incitant à ne pas fumer sous abords des écoles. Si pour l'heure la signalétique le précisant est installé que devant une seule école, l'arrêté concerne depuis sa signature l'ensemble des groupes scolaires de la commune. Un partenariat signé symboliquement pendant ce mois de novembre qui est, rappelons-le, un mois sans tabac. Il ne s'agit pas d'une interdiction mais d'une forte incitation qui s'applique aux heures où les enfants vont et quittent l'école. 140 enfants venus des centres sociaux d'Épinal et Golbet, des centres aérés, des clubs de football, de volley, de tennis, de handball spinalien mais aussi du CESAD, service d'éducation spéciale et de soins à domicile, ont participé mercredi à la Halle des Sports, à l'école des Champions. L'école des Champions qui véhicule sur l'image du coach chevaleresque des valeurs de bonne conduite. Le challenge a pris la forme de plusieurs ateliers sportifs et de civisme. Au sein de 12 équipes, ces jeunes ont été notés individuellement sur leur capacité et leur comportement. A l'issue, 20 finalistes ont été désignés qui seront suivis pendant un an. Puis en septembre 2022, deux lauréats, une fille et un garçon seront déclarés des petits champions. Ils seront adoubés et feront le serment d'être partout des ambassadeurs du bien et du droit. A l'image de Damir, champion 2019, qui s'est chargé de l'organisation de cette journée. Après une année sans, les Spinaliens retrouveront leur traditionnel défilé de la Saint-Nicolas le 4 décembre prochain, suivi d'un feu d'artifice tiré depuis le pont Sadi-Carno. Les 61 chars qui animeront le cortège étaient présentés il y a quelques jours par la Société des Fêtes. Pas de nouveaux chars cette année, mais les bénévoles en ont profité pour les peaufiner et apporter des améliorations. Seul ombre au tableau compte tenu de la situation sanitaire, un arrêté a été pris et le port du masque sera obligatoire pour le public et pour les personnes qui défilent. Aucun bonbon ne pourra être distribué. Et pour ceux qui préfèrent regarder le défilé bien au chaud, Vosges TV proposera une retransmission en direct à partir de 18h. Alors dans l'immédiat, quel est le premier conseil que vous me donneriez là pour améliorer mon look ? Pour améliorer votre look, je dirais que dans un premier temps, on va déjà pouvoir faire l'analyse largeur d'épaule, largeur de hanche pour voir quelle est vraiment votre silhouette. Et en fonction de ce que vous voulez dire de vous, parce que c'est toujours le message, quel est le message que vous voulez véhiculer dans votre communication. On verra un peu les pièces, plutôt des choses qui vont être gérées assez courtes, plutôt hautes. Mettre en valeur votre taille et puis structurer un peu les épaules par rapport à votre image professionnelle. Voilà, j'aurai un autre look la semaine prochaine. Ne manquez pas notre hebdo pour pouvoir vérifier ça. Merci de nous avoir suivis et je vous dis à très bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Merci d'avoir regardé cette vidéo !